Générique 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 Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette « Réinstallation des personnes affectées par les travaux de protection de la côte entre Grand Popo et Ilakondji ». Patrice Talon prend une importante décision, un plan d'action conçu et validé par le gouvernement, mis en œuvre pour soulager les sinistres. Des détails sur cette décision prise hier en Conseil des ministres à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin visite de l'expo Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. Judith Glidja conduit les cadres de la Poste du Bénin à la présidence de la République. Un compte rendu vous est effectué à la page 4. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, entretien avec la promotrice du festival Bénin Fashion Week, Marie-Josée Natabou Aounou, parle de la mode et de ses débuts. Les détails sur cet entretien exclusif accordé aux confrères de l'informateur dans les colonnes de la page 6 ce matin du journal, qui a également pour titre à la une ce matin, projet Lumière du Bénin, des lampadaires solaires prévues pour les 77 communes du Bénin. L'orée droite de la une de ce matin, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, transparence des finances publiques, le Fonds monétaire international FMI, décerne un satisfaisie au Bénin, des précisions à la page 2. Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin, électrification de rue, indemnisation et réinstallation du sinistre, du sinistré, le social sous un autre visage, des précisions sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose à ses lecteurs ce matin la publication de la chronique Oncle Agbaya intitulée « Si tu restes à Cotonou, nous aussi on reste à Cotonou ». Nous passons à présent au journal Fraternité qui a affiché ce matin en manchette Maître Adrien Rouguidji le canard titre « Aménagement proposé sur la règle des 10% des suffrages exprimés, le PRD ou le choix de la raison », des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Démocratie et atténuation des violences électorales en Afrique de l'Ouest, le professeur François Abiola sur la piste des solutions innovantes. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, à titre posthume, feu Vincent Foli reçoit les hommages de l'organisation non-gouvernementale Média et Citoyenneté, des précisions à la page 4. Le matinal titre en manchette, proposition d'une atténuation à la règle des 10%, le parti de renouveau démocratique PRD cherche un raccourci pour sa remontade. Annoncé absent le mardi 26 avril 2022 pour raison de chevauchement de calendrier à la rencontre initiée par le médiateur de la République à Grand Popo, le parti de renouveau démocratique PRD a finalement pu y participer le jeudi 28 avril 2022. Des échanges avec Pascal Essou, la délégation du PRD a proposé un allègement spectaculaire à la règle des 10% d'éligibilité pour les sièges. Une proposition étrange venant des Choco-Choco car ses dernières actualités indiquent qu'il fera une remontade synonyme de la capacité de franchir la barre des 10% facilement des précisions sur l'article du confrère à la page 11 de sa livraison de ce matin. Mise en œuvre du projet Lumière du Bénin, 77 communes et 1 600 km de voiries impactées, des précisions sur cette décision qui a été prise hier en Conseil des ministres à la page 2. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, classement 2021 de Reporters sans frontières, le gouvernement prend acte. Toujours à la une du même journal ce matin, émission du gaz à effet de serre dans le secteur des transports au Bénin, des motos électriques pour sauver le climat. Matin libre, titre en manchette ce matin, Bénin, 1 600 km de voies à éclairer, non à un éclairage comme sur la route des pêches, s'exclame le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien, matin libre de ce matin, après la rencontre du 26 avril, à quand le round de gouvernement syndicat s'interroge le confrère. Toujours à la une du même journal ce matin, réchauffement climatique, les motos électriques, la meilleure alternative. Liberté de la presse 2022, le Bénin 121e, le gouvernement prend acte. CNPA et UPMB entre appels et recommandations. Le matin, titre ce matin, Liberté de la presse, regard de la padème Bénin, sur les problématiques de la presse béninoise, la position du gouvernement sur le classement Reporters sans frontières 2022, est publiée à la page 3. Toujours à la une, de le matin de ce matin, travaux de protection de côte, il a conduit grand popo, le plan d'action de réinstallation des personnes affectées, validées, des précisions à la page 3. Info Matin s'interroge ce matin, et titre, élection législative de janvier 2023, quelle posture pour Patrice Talon, s'interroge le confrère. Médias sociaux et promotion de la santé, les membres de la plateforme santé et médias, renforcent leur capacité. Le Béninois libéré par le collecte de sang pour plus de vies sauvées, Joseph Diogueno en citoyen modèle, les actes parlent plus que les paroles, vous avez une image illustrative, le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, qui est en train de donner un peu de sang liquide vital. Toujours à la une, de le Béninois libéré de ce matin, sécurité routière à Grandpopo et à Tiémé, l'honorable Gagnon fait don de casque au taxi-moto. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, liberté de la presse, Wilfrid Léandre Hongbedji, se prononce sur le rapport RSR-SF, rapporté sans frontières, de l'année 2022. Le nouveau courrier, titre ce matin en manchette, célébration du ramadan, à travers des dons de vivre à Paracou, Sidi Adi Mohamed, apporte la joie et le bonheur dans plusieurs familles des précisions sur cette oeuvre caritative dans les colonnes de l'apparition ce matin de le nouveau courrier, qui a également proposé comme titre à la une ce matin à ses lecteurs, au terme d'un mandat parlementaire réussi, David Bangba rencontre fidèlement à ses mandats. À ses mandats, j'allais lire plutôt. Gaskiani, Info, s'interroge ce matin en manchette, régression du Bénin dans le classement 2022 de reporter sans frontières, à qui la faute s'interroge le confrère, retrouvait son analyse de cette situation à la page 2 de sa parution de ce matin. École primaire publique, l'homme navar, les écoliers en danger, alerte le confrère de Gaskiani, Info, que cache cette alerte, c'est à retrouver à la page 8 de l'apparition de ce matin du journal, qui a également pour titre à la une ce matin, Malik Goumina, le Tour du Bénin gagne en professionnalisme. L'autre vision, titre ce matin en manchette, chère T de la vie, la tournée gouvernementale reportée, Sinedi. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin, soutenance de thèse à l'université d'Aboumé Kalavi, cours d'airin Lucie, élevé au grade de docteur en hydrologie et gestion intégrée des ressources en eau. L'indépendant, titre ce matin en manchette, travaux de protection de la côte, il a conduit grand popo, les sinistrés bientôt dédommagés. Dédommagés, toujours à la une du même journal ce matin, décentralisation, les premiers défis des secrétaires exécutifs des mairies vous sont présentés dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard. Le télégramme à présent parle de mobilisation pour le recensement au RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Et si les autres hommes d'affaires allaient à l'école du président-directeur général Patrice Alakpato, s'interroge le confrère des détails sur son interrogation. à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, liberté de la presse en 2022, le Bénin classé 121ème et une dégringolade de 7 places. Ce que pense le gouvernement du classement reporté sans frontières, c'est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Télégramme, précisément en page 5. Toujours à la une du même journal ce matin, animation de la vie politique, Irénée Agossa reconnaît la cohérence de Candide Armand-Marie Azanaï. L'autre quotidien, titre ce matin, manchette législative de 2023, et renouvellement de la classe politique vers un Parlement rajeuni et plus dynamique. Toujours à la une du journal L'autre quotidien de ce matin, projet de microfinance du Fonds pour l'environnement mondial, le PNUD invite les organisations non-gouvernementales à déposer des idées de projet. Dabarou, titre en manchette ce matin, législative de 2022, après la rencontre entre le médiateur de la République et les partis politiques, Patrice Talon peut mieux faire pour des élections apaisées, la prise en compte des doléances des partis impératifs. Le journal Le Grand Régard affiche ce matin en manchette Joël Frédéric Aïvor, Ikiya Madougou et Nouroudine Sakasalé, trois talents politiques à venir hypothéquer, s'interroge le confrère. Le canard fait savoir qu'entrer dans l'arène politique de fort belles manières avec de très grandes ambitions, Joël Aïvor, Ikiya Madougou et Nouroudine Sakasalé passent depuis quelques années une période sombre de leur carrière politique. Ils étaient loin de s'imaginer que cette parenthèse cauchemardesque s'ouvrirait dans leur vie. Alors au regard des dernières tournures des situations qu'ils traversent, plusieurs interrogations se posent sur l'avenir politique de ces trois icônes politiques de la jeunesse béninoise. Le journal La Presse du jour titre ce matin à la une distribution de l'énergie électrique, la SB2E lance une enquête de satisfaction auprès de sa clientèle. L'événement du jour quant à lui parle d'examen des outils de gestion des ministères au titre du budget 2022, une bonne amélioration notée des recommandations formulées. Décryptage info titre ce matin à la une projet eau, assainissement et hygiène des municipalités en Afrique de l'Ouest, des matériels informatiques et électroniques octroyés à la mairie d'Abomey-Calavie. Le Challenge en manchette ce matin, titre législatif dans la 23e circonscription électorale, quand le lion Nazar Sado fait frémir les petits rongeurs. Des précisions sur ce titre caricatural dans les colonnes de la part de ce matin de Le Challenge, qui a également pour titre à la une ce matin, projet Lumière du Bénin. Le gouvernement poursuit sa dynamique de construction de villes modernes et attractives. Nous passons à présent à l'hebdomadaire satirique et humoristique paressant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, qui affiche ce matin en manchette, ou pour ne pas dire cette semaine en manchette, Kaka Gait à Dubaï. Merde, s'exclame le canard. Vous avez une tablette sur laquelle c'est inscrit, TikTok, Instagram, Facebook. Et puis vous avez des jeunes filles qui sont transformées en chiennes, si on peut le dire ainsi, avec des colliers au cou, ou un homme avec une main laitrenne. Et de l'autre côté, vous avez à terre des billets et des matières fécales. Voilà, cela c'est une illustration de cette nébuleuse affaire qui défrait la chronique depuis peu sur la toile, cette affaire de Dubaï port-à-porti. Nous passons à présent au quotidien Kini Kini bi-hebdomadaire qui titre ce matin en manchette, Conseil des ministres, Patrice Talon étend les panneaux solaires aux soins des sept communes du pays. Le canard fait savoir que le Conseil des ministres réunit ce mercredi 4 mai sous la présidence effective du président de la République. Son Excellence Patrice Talon a pris plusieurs décisions. Au nom de cette décision, nous pouvons citer le projet Lumière du Bénin dont l'objectif consiste à éclairer par des lampadaires solaires photovoltaïques de dernière génération l'ensemble des soins des sept communes du pays. Nouvelle expression, gestion des carrières avec une société de la place, le maire d'Abou Mekalavi commet une faute lourde. Alors que Patrice Talon fait de la lutte contre la malgouvernance à son cheval de bataille, certains de ses turiféraires n'en ont que cure. J'y arrive enfin. Certains de ses turiféraires n'en ont que cure. C'est le cas du maire d'Abou Mekalavi, Angelo Arwandino, qui a du mal à suivre les délibérations du Conseil communal. Que cache le confrère avec ce titre ce matin, c'est à découvrir à la page 3 avec son article. Nous passons à présent au quotidien la boussole, gestion des affaires publiques et positionnement des jeunes pour le Parlement. Benoît Moussou atteste de la maturité des jeunes à assurer la relève. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, le président du parti politique Union progressiste Bruno Amoussou a donné son appréciation sur la jeunesse de son pays. Dans un style humoristique tel qu'on le connaît, le patriarche a déclaré en langue adhia, les jeunes en sont devenus matures. Cette déclaration place Bruno Amoussou devant ses responsabilités de faire la promotion de la jeunesse aux côtés des anciens expérimentés. La phrase est prononcée en langue adhia et son auteur, le président de l'Union progressiste Bruno Amoussou, l'explique en ces termes. Ça veut dire que les jeunes ont grandi, ils sont devenus responsables, ils peuvent assumer des responsabilités et quand c'est comme ça, vous êtes très heureux, vous voyez bien que la suite peut se dérouler avec sérénité. La suite de l'article s'est retrouvée à la page 2. Nous passons à présent au journal Soleil Levent, partage d'héritage au Bénin contre la femme, le plaidoyer de la présidente Claudine Prudensio au président Louis Vlavonou du Parlement pour le vote d'une loi corrective sur le phénomène. L'engagement de la présidente de l'INF est total pour l'épanouissement de la gente féminine. La preuve que le choix fait par le chef de l'État, Patrice Talon, répond aux profondes aspirations des femmes béninoises à en croire le confrère. La Couronne Info, titre ce matin à la Une, recul de la liberté de la presse au Bénin selon Reporters sans frontières, la réaction de Talon et son gouvernement, ici en situer les responsabilités, titre le confrère. Nous passons à présent au journal La Loupe qui titre en manchette ce matin législative de 2023 au Bénin. Le parti de renouveau démocratique PRD de maître Adrien Rungbedji propose l'atténuation de la règle des 10% pour éviter une Assemblée nationale constituée de rien que des députés de deux blocs acquis au gouvernement. Le parti arc-en-ciel favorable à toute action visant la promotion et la consolidation de la paix. Nous passons à présent au journal Le Routier au sujet de la nomination des administrateurs sur le quart d'Abotagon par le MAEP. Voici ce que prévoient les textes. Urgence que le ministre Gaston Dossoui de revenir sur sa décision rappelle le confrère. Nous passons à présent à carte sur table pour finir ce matin. Cinq cantonaires du Centre national des oeuvres universitaires du Gabon, la participation active de la présidente du conseil d'administration de l'AUF, Gisleine Claude Fagboun, saluer une rencontre de partage d'expériences et des réflexions sur le positionnement des Sénous dans le contexte actuel. Toujours à la une du même journal ce matin, visite des biens restitués à la présidence de la République, la directrice générale Judith Glidia Tsiakpe et les cadres de la Poste du Bénin au contact des trésors royaux et oeuvres contemporaines. Bientôt, l'immortalisation des trésors royaux à travers des timbres postaux à leur effigie. C'est tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Atifa Olafa. Sous-titrage Société Radio-Canada